Maurice, c'est la nuit, c'est la nuit. Allez, viens et ne laisse jamais quelqu'un d'autre parler à ta place. Appelle tout de suite, dépêche-toi. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Nous vivons aujourd'hui dans une société où on essaie d'avoir le moins de conflits possibles. Il n'y a plus de vrai débat, il n'y a plus de vrai face-à-face. Et tout à coup, il y a quelques personnes qui sortent du lot, quelques personnes qui osent dire la vérité et qui font scandale. Annemone, vous faites un peu partie de ces gens-là, ces provocateurs. Je me souviens, en particulier au César, vous aviez poussé un coup de gueule. Non, ce n'est pas ça le scandale. Moi, j'aime bien le chahut, mais ce n'est pas pareil le scandale et le chahut. Au César, vous aviez fait scandale. Chahut. Je fais faire un costume et réciter un poème. Oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Maurice ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Maurice. C'est un animateur de radio. J'en ai un dans ma famille. Oui, ça ne doit pas être celui-là. Je ne pense pas. Enfin, vous nous direz ça tout à l'heure. C'est la nouvelle star des ados. C'est vrai que les parents, très souvent, ne le connaissent pas. Puisque ce sont les enfants qui, chaque soir, se branchent à 22h sur Skyrock pour l'écouter. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des propos un peu durs, parfois. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dit... Toujours juste. Ça, c'est... Vous nous le direz. Vous nous le direz. On va regarder tout de suite ce qu'il fait. Et puis vous allez nous dire juste après ce que vous en pensez. Maurice sur Skyrock. Vous êtes très mal tombé. Maurice sur Skyrock va parler. Allô, qui va là, je te prie ? Comment ça, petit Maurice ? Tu ne m'appelles pas petit Maurice. Vieux. Ouais, d'accord. Qui es-tu ? Quoi ? Qui es-tu ? Frédéric de Grenable. Qu'est-ce que j'ai tué ? 21 ans. J'ai ce qu'il y a. Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Échappe-toi d'ici. Bon, Sandrine ? Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, t'aimes les gens francs ? Tu n'es rien à foutre des gens. Ah oui, c'est vrai que pour toi, on n'est rien. Comment ? C'est vrai que pour toi, on n'est rien. C'est vrai, petite. Bon, Sandrine ? Tu envoies un peu trop chez les champs. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de me passer de toi pour éviter de te faire souffrir. L'eau qui va là, je te prie ? Ah voilà, je suis cocu Maurice. Tu veux dire quoi être cocu pour toi ? C'est toute une vie écroulée. C'est un gosse qui va se retrouver tout seul. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement Jean-Luc ? Je l'ai piégé bêtement et bon, j'ai su qui c'était, je sais qui c'est et bon, je vais chez lui actuellement là. Pour quoi foutre ? Pour tuer. Ça va t'apporter quoi d'avoir tué ? La tranquillité, Maurice. La tranquillité d'une cellule ? C'est Maurice, la solitude morbide et carcérale, je l'ai actuellement. Non, vieux, tu ne l'as pas. Dans cinq ans, quand cette fille ne viendra pas te voir, quand ton enfant ne voudra plus te voir, tu seras enfermé dans cette cellule et que tu entendras les avions passer dans le ciel, tu te diras « putain, j'ai fait une connerie ». Mais ce sera trop tard. Tu le sais tout cela Jean-Luc ? Ben, je n'ai pas pensé. Merci Maurice, merci bien. Ne me dis pas merci, vieux. Ne me dis pas merci, c'est à toi qu'il faut dire merci. Maurice ! Je voudrais te pousser un coup de gueule. Ne pousse pas de coup de gueule ici, tu entends, je ne supporte pas. Ok, chez toi je te répète qu'il ne faut surtout pas m'appeler, et surtout pas ce soir pour me demander ce que je pense de ci ou de là. Je ne viens pas pour que je puisse te noter. Je sais qu'avec le caractère que j'ai, si je te note, ce sera bien bas. Après ça, tu pourras dire que je suis une salope. Maurice ! 16 ans, 42, 36, 96, 96, je t'ai dit, je veux des filles dans mon téléphone. Des filles avec des seins, et je veux des vieux. Des vrais vieux avec des histoires là pour friper, avec cette odeur de pisse. Allo qui va là ? Skyrock ? Non, il n'y a pas de Skyrock ici. Cédric Canadien, venez me voir s'il vous plaît. Venez me voir rapidement, je vous prie ! Je vais être un peu plus ferme avec vous, ce que je voudrais. Ce sont des gens, des gens qui ont des choses à dire vraiment. Pas des trous du cul, qui ne savent pas quoi faire ce soir parce que le match est terminé. Je veux des gens qui ont des trucs à dire, par des pauvres types comme ceux qui viennent s'installer dans mon téléphone. C'est un ramassis de nullards, de paumés. Vous demanderez si c'est possible de faire un tri en vrai. Allo qui va là, je te prie ? Allo, c'est Vincent. A quel âge, tu es à quel endroit ? 17 ans, j'appelle à côté de Versailles. Moi, je voulais te poser une question, Maurice. C'est possible ? T'appelles-toi. Je voulais savoir si tu étais raciste. Oui, je suis profondément. Tu l'es ? Oui, je le suis. Je le suis aussi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Pourquoi je suis raciste ? Moi, je suis raciste parce que je suis con. J'ai raison de ne pas aimer les nègres parce que j'en suis un. Ça me fait plaisir quand tu as douleur ou quand quelque chose te déplaît, que tu viennes vers moi, le négro, pour me demander ce que j'en pense. Échappe-toi d'ici, avant que je te brûle. À l'émeu, il y a des propos plutôt violents parfois. Ça vous fait rire ? Vous craignez ce genre de... C'est humoristique, ça me fait rire. Vous laisseriez vos enfants écouter ça ? Oui, ça les défoule. Ah oui, d'accord. Ils font ça avec Maurice, et puis comme ça, moi, je suis tranquille pendant ce temps-là. Comme ça, ils ne font pas avec vous. Maurice, et ce soir, sur ce plateau, tout de suite, Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un provocateur ? C'est vous, c'est vous, les provocateurs ? Pourquoi ? Ce que je viens de voir, ce n'est pas ce que je fais le soir. C'est une émission qui dure trois heures. C'est sans doute ce qui est le plus vendeur dans l'émission. C'est ce qui fait votre succès, en même temps ? Non, ce n'est pas ce qui fait votre succès. Après, il y a une haute tenue intellectuelle qui est vachement m'entrappée. Non, mais ce n'est pas du tout une émission. Ce n'est pas ça. On ne peut pas faire une émission tous les soirs, 320 jours par an, en disant aux gens, casse-toi, échappe-toi. Vous le dites souvent, quand même. Moi, je vous ai écouté, vous le dites souvent. C'est une émission où les gens parlent. La force du truc, c'est justement qu'il y a des gens qui parlent. C'est sans musique. Et puis, il y a à côté de ça, des moments où les mecs se font raccrocher parce qu'ils n'ont rien à dire. Votre réaction par rapport à ces gens-là, c'est parfois des réactions violentes, des réactions dures. Oui, comme je te dis, je suis comme tout le monde. C'est parce que c'est le côté... Ça pleut aux gens, ça. C'est la volonté. Je suis comme tout le monde. J'ai des moments où je suis plutôt gentil, heureux, tout ça. Cette fille est magique, merveilleuse, avec sa poitrine, tout ça. Ça m'excite, donc je l'embrasse. Mais est-ce que ça me donne du bonheur ? Et puis, tout à l'heure, tu as un mec qui va venir m'emmerder dehors et je vais lui dire, tu me laisses tranquille immédiatement, mais comme tout le monde. Vous pourriez dire, je vous prie de m'excuser, vous m'a supporté, au lieu de lâche-moi la grappe, connard, par exemple. C'est vrai qu'on pourrait dire ça, mais pourrait, ça veut dire qu'il y a une possibilité. On peut dire l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi... Oui, finalement, c'est le même sens. Oui. Alors, pour avoir un peu la réaction des gens, la réaction des auditeurs de Skyrock, nous, nous sommes allés dans la rue et nous avons demandé aux gens de vous poser des questions, des questions qui sont parfois, c'est vrai, un peu violentes, un peu dures, mais c'est des questions que les gens ont... Quand c'est pas gentil, c'est pas bon, ça. ...poser. On regarde la première question. On regarde où ? Maurice, t'es à la radio parce que t'as une sale gueule ? Ça commence fort. Première question. Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on m'en embauchait, mais non, ça n'a pas... La radio, cette jeune fille, elle ne sait pas. La radio, c'est un truc qui s'écoute. On ne le fait pas parce que je suis à la radio aujourd'hui. Oui, on ne sélectionne pas particulièrement les mecs en fonction de leur diteur. Je ne pense pas avoir une sale gueule, je plais beaucoup aux filles. D'accord, deuxième question. Coco Maurice, dis-moi la vérité. Combien tu gagnes ? Alors, le salaire ? Beaucoup d'argent, trop, c'est scandaleux. Oui. Plus précisément, non ? 7500 francs par mois, en deux fois. C'est tabou, l'argent ? C'est un des sujets qu'on ne peut pas aborder avec vous ? Ça dépend avec moi, on peut tout aborder. Mais avec les gens qui me payent, c'est plus difficile. OK, question suivante. Maurice, êtes-vous violent avec votre petite amie ? Je n'ai pas de petite amie. Ça tourne pas mal. Non, mais il y a cette notion de violence dont on parlait... Je suis une fille, un petit peu. Est-ce que vous tabassez les filles, quoi ? Non. Non, pourquoi non ? Voilà. Mais cette violence que vous exprimez, est-ce que vous l'exprimez également dans la vie quotidienne ? Mais je ne suis pas comédien. Je ne suis pas comédien. Je ne suis pas un mec auquel on dit, maintenant, tu vas rentrer dans tel personnage. Je suis le même mec tout le temps. Et le soir à 22h, c'est le même mec qui s'installe. Je suis sans doute un peu violent. Je suis du matin au soir un peu violent. Mais ça ne veut pas dire tout le temps. Quand je vais acheter une baguette, je ne choque pas le mec par les cheveux pour lui dire, maintenant, tu me donnes une baguette. Mais c'est vrai que je suis un type qui exagère tout le temps. Donc il y a souvent disproportion. Si on vient m'agacer, je deviens très, très désagréable. Et dans la vie comme à la radio ? Oui, parce que la radio, c'est dans ma vie aussi. Il faut le savoir. Donc vous ne jouez pas un personnage, en fait. C'est pas notre mec. C'est moi tout le temps. Vous êtes en train de nous dire que vous ne jouez pas un personnage à la radio. Vous êtes nature. Oui. C'est ça ? Oui. Je n'ai pas le talent pour jouer un personnage. Ok. Je l'aurais bien fait. Question suivante, recueillie dans la rue. Maurice, est-ce que vous croyez à l'amour ? Je ne l'ai pas encore croisé. Mais je pense que ça doit être bien. Quand on vous entend dire dans le film de tout à l'heure, je n'aime pas les gens, c'est de l'humour ? Non, ce n'est pas de l'humour. Je n'aime pas les gens. Ah bon, c'est vrai ? Moi, ça m'a fait rire. Oui ? Mais c'est bien. Oui. Tu vois, ça peut permettre qu'il y ait des gens qui vont le prendre en se disant « Ah merde, je n'aime pas les gens ». Un émone va se dire « Ah, il est drôle quand même. » Et la réalité, c'est quoi ? C'est que je n'aime pas les gens. Même moi, je suis un égocentrique, un prétentieux et un but. Donc je concentre toute mon énergie sur moi. La mort de soi, oui, c'est par là qu'il faut commencer de toute façon. D'accord. Alors dans un instant, nous allons poursuivre cette séquence en recevant une femme qui fait scandale à sa façon. C'est Marlène. Maurice, vous pensez quoi de Marlène en deux mots avant de l'accueillir ? Je ne connais pas Marlène. Bon. Je l'ai eu une fois au téléphone. Non, mais attends, putain, merde. Mais on ne peut pas connaître tout le monde. Je ne connaissais pas Marlène du tout. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a deux mois où elle était, je crois qu'elle était à Toulouse et on m'a téléphoné, etc. J'ai eu le téléphone un peu rapidement, c'était furtif. La seule chose que j'ai entendue de cette fille, c'est qu'il me casse les couilles. Moi, dans ces cas-là... Moi, j'aurais dit les burnes. Tout en finesse, tout en finesse, ce soir. Ça ne m'intéresse plus. Moi, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je n'ai pas de jugement à porter sur la... Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Un coup, on me dit qu'elle fait une émission à la télé. Un coup, on me dit qu'elle en a fait. Je ne sais pas. C'est vrai qu'en tout cas, qu'elle fait de la plupart des journaux depuis quelques mois. On la voit partout. Donc, vous allez avoir l'occasion de la rencontrer puisqu'elle va arriver dans un instant. Tout de suite, c'est la pub. On se retrouve juste après pour accueillir Marlène. Maurice sera là ainsi que notre invité. À tout à l'heure, ne vous en faites pas. Retour sur le plateau de Tout est possible, toujours en compagnie d'Anne et de Maurice pour notre sujet sur les gens qui font scandale. Nous allons accueillir une femme, une femme que vous avez vue beaucoup à la une des journaux ces derniers temps. Voici tout d'abord un rappel du parcours de Marlène. Regardez. Pourtant, provocatrice, en fait-elle son métier ? Elle est là pour nous répondre. Marlène. Bonsoir. Bonsoir. Marlène, est-ce que vous, vous avez l'impression de rentrer dans cette catégorie des provocantes, des provocatrices ? Moi, j'aime la provocation seulement quand c'est dans ma nature. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé me provoquer avec les professeurs, avec mes parents, toujours faire le contraire de ce qu'on me dit de faire. Et puis, je suis provocante peut-être de broncer mon look, ma façon de m'habiller. C'est pour me sortir un peu des habitudes. Je me souviens, à l'école, j'étais dans les écoles de bonne sœur, dans les écoles avec des uniformes. J'étais toujours la seule qui me faisait virer parce que j'étais la seule qui mettait des bas ou des chaussettes roses. Il fallait du bleu marine. Toujours un petit truc pour me faire virer des cours. Mais ça me plaisait parce qu'il fallait que je m'en aille des cours. C'est plus grand dans le couloir de toi. Oui, voilà. Non, mais je suis d'accord, je vous soutiens. Vous avez l'impression que votre corps, c'est un peu votre fond de commerce, si je puis dire ? C'est-à-dire que j'ai travaillé avec parce que j'étais mannequin de charme et que j'ai posé nue pendant de nombreuses années. Et c'est ça qui m'a permis de gagner mon indépendance pour quitter mes parents très tôt. Mais ce n'est pas une forme de provocation, c'était une façon de gagner ma vie. Comment réagissent vos parents quand ils vous voient poser nue comme ça dans plusieurs magazines, quand ils vous voient à la une de deux journaux qui font scandale ? Maintenant, ils ne disent rien. Mais quand j'avais 18 ans, ils m'ont mis dehors, effectivement, parce que par rapport à toutes les écoles que j'avais faites, que ce soit des arts plastiques ou le conservatoire pour entrer à l'Opéra de Paris, des choses beaucoup plus consistantes que de travailler avec son corps, ils n'étaient pas d'accord que je travaille comme ça. Et donc, j'ai quitté mes parents à cause de cette profession de mannequin. Et puis maintenant, ils sont contents de tout ce que je fais parce que je m'en suis sortie comme j'ai pu. À l'émone, vous auriez aimé faire une carrière comme Marlène, une carrière de mannequin, sexe-symbole ? De mannequin de charme ? Oui. Ben, j'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu. Vous seriez imaginé comme ça, posé nu, enfin, psychologiquement ? Oui, mais avec aussi des trucs de marquise, d'un diadem, des choses. Un peu habillées, quoi. Alors, Marlène, comme avec Maurice, on allait dans la rue, on a demandé aux gens de vous poser quelques questions afin de mieux vous connaître. Ah, ben, ça va être drôle, alors. Ça va être drôle. On regarde la première, tout de suite. Alors, Marlène, je voudrais savoir si tu as besoin de t'affirmer à travers ta vulgarité. Ah, bon, il trouve que c'est vulgaire. Ça a tendance à... Pour certaines personnes, ils trouvent que c'est vulgaire, mais je ne pense pas être vulgaire. Il y a des gens beaucoup plus vulgaires que moi. Je ne pense pas qu'une nana qui se met toute nue soit une nana vulgaire, puisque toutes les filles, ça, je le dis, parce qu'il faut que les gens le sachent, toutes les filles se mettent toutes nues à un moment ou à un autre. Elles ne sont pas forcément... C'est vrai que l'idée, c'est plutôt d'en faire son métier et d'en faire un commerce. Si la nana en fait son métier, c'est forcément qu'à l'autre bout... C'est comme la mort sur la route. C'est qu'à l'autre bout, il y a des gens qui ont envie de voir ça. Toi, le soir, pas, photo de Marlène, enfermée dans ta piole, qu'est-ce que tu fais ? D'accord, on va passer tout de suite à la question suivante. Alors, Marlène, dis-moi, tu prends plus l'empire avec un garçon ou une fille ? Elle est bonne, la question. Elle est bonne, la question. J'ai toujours préféré les hommes. J'ai toujours aimé les hommes. J'aime séduire les hommes, mais parce que je suis une femme, je veux dire. Marlène, on explique peut-être en deux mots pourquoi cette question. C'est parce que le mois dernier, dans un grand magazine, on vous a vu... Un grand magazine ou un torchon ? On vous a vu à la une de ce magazine, avec une femme dans les bras. Oui. Un magazine qui titrait Marlène préfère les femmes. Quand on est curieux, on est curieux jusqu'au bout. Je veux dire, j'ai eu une relation avec une femme, et bon, ça a été une expérience. Il se trouve que cette fille m'a énormément déçue. J'ai été trahie par une relation amoureuse que j'ai eu avec elle. Elle a vendu nos photos personnelles à ce magazine, et j'en suis fort... Je suis très touchée par... Du conflit ? Ah oui, non, ça a été... J'ai mis plus de 10 jours à m'emmettre de cette histoire. C'était honteux, quoi. Donc que les hommes se rassurent, vous préférez toujours les hommes ? Ah oui, j'ai toujours aimé les hommes. De toute façon, ça a été l'unique expérience féminine que j'ai eue, mais j'aime les hommes. Question suivante pour Marlène. Bonjour Marlène, je voudrais savoir combien t'a coûté ta poitrine, et si c'est un investissement rentable. Elle est bonne, la question. Elle vous plaise, nos questions, moi ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement, comme mon corps était mon capital pour travailler en tant que mannequin de charme, pour gagner plus d'argent, j'ai été obligée de faire une poitrine plus importante pour avoir le marché international. Donc en fait, c'était tout simplement une question de travail. En prenant des parts de marché. Voilà, à la part de marché, donc... Allez, on pose une autre question tout de suite. Marlène, une petite question. Tu dis que tu te fais plein de mecs, que tu es d'une bombe sexuelle, mais l'amour dans tout ça ? À grande question, l'amour dans tout ça, Marlène. Moi, j'ai jamais dit que je me faisais plein de mecs, d'abord parce qu'on les compte sur les dix doigts des mains. Je trouve qu'en dix ans, c'est pas beaucoup quand même. En dix ans ? Sur les doigts du... Oui. Depuis le premier mec, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25, ça fait pas énorme, une dizaine de mecs, je trouve. Vous êtes très raisonnable. Je suis très raisonnable, mais mes histoires amoureuses d'ailleurs durent très longtemps. Et je suis très contente parce que je suis une grande amoureuse et je suis très sentimentale. Et je parle effectivement ouvertement du sexe parce que j'aime l'amour, mais j'aime le sexe que s'il y a de l'amour. Et en fait, c'est pour ça que ça a toujours été un peu mal interprété, la façon... Parce qu'il y a l'image sex-symbole qui fait qu'on pense qu'on couche avec tout le monde. Alors qu'en vérité, je pense que comme personne ne me connaît, personne ne peut savoir ce que j'ai dans le cœur. OK. Autre question pour Marlène. Marlène, t'es plutôt une femme pour la vie ou pour la nuit ? J'ai toujours cherché pour la vie. Et effectivement, ça a toujours été bon... Il y en a qui tiennent pas plein. Peut-être pas qu'une nuit, non, parce qu'une nuit, ça marche pas avec moi. D'ailleurs, je mets du temps la première fois que je... Quand je décide de... Quand j'ai quelqu'un qui me plaît, quand je rencontre quelqu'un qui me séduit, en général, je reste quelques jours, même quelques mois avant de faire l'amour avec lui. Ah bon ? Oui. Ça vous étonne ? Ah bah oui, comme quoi ça correspond pas à l'image que vous donnez. Ben non, de toute façon, toutes les images sont faussées par les médias. Est-ce que vous pensez que vous êtes la belle-fille idéale, j'allais dire ? Est-ce que vous pensez qu'on peut vous présenter facilement à ses parents ? Idéale, peut-être pas, parce que les hommes, en fait, sont très jaloux, d'une manière générale. Et à chaque fois que j'ai eu des ruptures amoureuses, c'est parce qu'ils supportaient pas d'être avec une fille que tous les autres matent ou essayent de draguer ou essayent de... Et j'ai eu beaucoup de mal à tenir, en fait, les hommes à cause de mon look, de mon apparence, de ma façon de vouloir toujours provoquer, c'est dur, etc. Ça peut se changer, ça ? Vous pourriez être habillée avec des longs droits ? Oui, ça change, mais je changerais peut-être le jour où je voudrais vraiment me marier, mais c'est pas encore mon objectif. Ok, autre question, Marlène. Marlène, j'aimerais savoir si vous accepteriez que votre fille fasse le même métier que vous ? Si j'ai une fille, j'ai pas pensé à ça. Ce métier, pour le faire, faut d'abord avoir une certaine force de caractère, faut avoir de la volonté, faut savoir gérer son corps correctement. Et ça dépendra de l'intelligence qu'elle aura et de sa force intérieure, parce que c'est très difficile de faire un métier où on est un objet, quelque part. Vous en avez conscience de ça ? Pour les gens, je suis une femme objet, mais dans leur pensée, moi je sais que quand je suis dans photos et magazines, pour moi les objets, c'est ceux qui les regardent, c'est pas moi. Moi je suis le sujet. Donc vous êtes en train de nous dire, en fait, ce soir, et on est en train de découvrir que vous n'êtes pas la bombe sexuelle qu'on croyait ? La bombe sexuelle, c'est une apparence, c'est un physique, c'est une image, évidemment je suis bombe sexuelle parce que je passe à la télévision, c'est ce que les gens disent, mais moi je n'ai jamais dit que j'étais bombe sexuelle. Il n'y a plus d'une bombe sexuelle que vous pouvez trouver dans la rue, dans une boîte de nuit, dans un restaurant, il y a des bombes sexuelles partout, sauf qu'elles ne sont pas médiatisées, c'est tout. Et puis il y a des filles jolies, il y en a partout, sauf qu'elles ne se mettent pas forcément en valeur de la même façon. Vous avez envie de changer d'image aujourd'hui ? Je ne crois pas que je peux changer comme ça du jour au lendemain. Ce que j'arrête c'est la photo de charme et de travailler avec mon corps et de faire commerce de la nudité. Maintenant que j'ai un nom, je peux faire différentes choses beaucoup plus intéressantes que ça. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir sur notre plateau, ça nous a permis de mieux vous connaître et de mieux vous découvrir. Merci. Merci.